Bonjour et bienvenue dans la chronique des scelles marines, je suis de retour et j'ai quelques bonnes nouvelles mais j'en ai aussi des mauvaises, on va débriefer tout cela. Je suis désolé pour les mauvaises nouvelles, alors si vous voulez bien on va commencer par la bonne nouvelle histoire de bien commencer l'émission. Dans cette première partie de l'émission on va parler de la dernière victoire du HAC au Stade Océane, le dernier match à domicile de la mi-saison, de la phase allée. Le Stade Océane retrouvera sa lumière au mois de janvier l'année prochaine, c'est pour cela qu'on va bien se concentrer sur le match contre Nice, en plus c'est vraiment un beau match. On parlera également en fin de première partie de la défaite récente contre Reims, on parlera dans la deuxième partie de l'émission, on fera un petit bilan si vous voulez bien, des points positifs sur la première partie de saison, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé ensuite, il y a le revers de la médaille bien évidemment. Et dans la troisième partie de l'émission on parlera de l'équipe féminine, on fera un point calendrier sur tout ce qu'il ne faudra pas louper sur le HAC en 2024. On va commencer tout de suite avec ce match contre Nice qui a eu lieu samedi à 17h, si je ne me trompe pas c'était la première fois que le HAC jouait un samedi à 17h à ce créneau horaire là. Et c'est une réussite parce que le HAC recevait le deuxième du championnat, une équipe qui est réputée pour sa solidité défensive, seulement 6 buts encaissés à ce moment là du match. On savait que Nice n'avait encaissé que 6 buts à ce moment là de la saison, meilleure défense du championnat. Le HAC n'est pas réputé cette saison pour être une attaque performante, elle était dans la deuxième partie des meilleures attaques du championnat, dans la deuxième partie de classement. Et au final on a eu un match à sens unique avec, d'abord je vais citer les 11 champions qui ont joué ce match, Arthur Desmas dans les buts. Une défense à 4 avec Sanganté et Opéry sur les côtés, Etienne Kincoué et Gauthier Loris en défense centrale. Au milieu de terrain, Targaline de retour, je suis très content qu'il soit de retour parce que j'avais beaucoup aimé son premier match de cette saison. Targaline de retour avec Yassine Kejta dans l'entrejeu, Emmanuel Sabi et Louis Nego sur les côtés et en attaque, Josué Casimir et Mohamed Bayot. Et très vite le HAC a démarré son match tambour battant, premier but de la saison et pré-but du match par la même occasion d'Emmanuel Sabi à la cinquième minute de jeu. Tout de suite l'OGC Nice a été attaqué, a subi une première claque et c'était important parce que Nice, je regarde un peu leur match cette saison, et l'OGC Nice, ils sont très forts tout au long du match, ils montent en puissance. Nice est réputé pour sa défense et très rapidement, Nice a l'habitude de ne pas concéder des occasions en début de match. Ils concèdent très peu de buts et au final, c'est comme ça qu'ils arrivent à ouvrir le score et à tenir ensuite sur la longueur. Je rappelle que pendant très longtemps, l'OGC Nice était la seule équipe du championnat à n'avoir jamais été menée au score. Elle a récemment été menée au score contre Nantes et le HAC a réussi à mener au score contre Nice. Ce n'est pas rien pour le HAC d'ouvrir le score, de mener face à Nice. Et ensuite, à partir de ce premier but, Nice a tout de suite été chamboulé dans son plan de jeu. Et Emmanuel Sabi, excusez-moi, a marqué un sacré but, un but incroyable à la 35e minute de jeu, sur une très belle ouverture. Il a enroulé à l'entrée de la surface, en pleine lucarne. Marcin Bulca, qui est un très bon gardien du championnat, n'a rien pu faire. Et ça fait 2-0 pour le HAC. Et à ce moment-là, on n'allait pas dire que le match était déjà plié. Mais c'était vraiment très bon signe et je pense que c'était peut-être la meilleure première mi-temps du HAC cette saison. Et ce qui est beau, c'est que le HAC n'a toujours pas lâché le morceau. Ils ont réussi à marquer un troisième but, ça fait 3-0, grâce à Mohamed Bayot qui a marqué sur pénalty. Si je ne me trompe pas, c'était son cinquième but. Il avait marqué son premier but de la saison contre Clermont, il en a mis deux contre Toulouse. Et là, il met son quatrième but contre Nice, 3-0 sur pénalty. Et il y a eu une petite altercation après, avec Jean-Claire Thaudibault et Samuel Grancir. Samuel Grancir qui effectue une faute, qui prend un jaune. Et ensuite, Jean Thaudibault surréagit par l'altercation avec Grancir qui a le malheur de répondre. Et les deux sont expulsés. Les deux équipes ont fini à 10. Et Loucher, dans le temps additionnel, a réduit la marque pour Nice, sans conséquence, heureusement. Et le HAC prend 3 points contre Nice. 3 points très importants. C'est la quatrième victoire de la saison pour le HAC. Et je suis très content, comme tout la vrai qui était présent. Il y avait vraiment une belle ambiance. Et ça fait plaisir de voir un match pareil. Je pense que c'est le meilleur match de la saison du HAC. Et incontestablement, le meilleur match du HAC à domicile. Et voilà, c'est beau. Enfin, le HAC marque à domicile. Le HAC était sur une petite disette désagréable. Il y avait eu beaucoup de 0 à 0 ces derniers temps. Contre Paris, le HAC n'a pas réussi à emballer le match. Alors qu'ils ont eu les occasions. Et là, voilà, ça a remonté un match au Stade d'Océane où il y a des buts. Et le public a été conquis. On va parler évidemment place à l'actualité. Place à l'actualité. Le HAC a effectué un match il y a deux jours avant-hier pour clôturer la phase allée du championnat. Histoire de reposer, se recharger, reposer, se reposer pendant les fêtes. Et revenir avec, recharger les batteries pour l'année 2024. Et il y a eu un match contre Reims. Je savais déjà que Reims, ça allait être très compliqué. Reims est huitième du championnat. C'est une équipe très offensive. Qui a vraiment possède beaucoup de talent. Ils ont vraiment réussi de très belles prestations au cours de cette saison. Et en plus, il y a notre ancien joueur, notre ancien avrai, Amir Richardson, qui est déjà à trois buts cette saison. Et le HAC retrouvait leur ancien joueur, Amir Richardson, fermé au club, qui a participé, qui a contribué grandement à la montée en Ligue 1. C'était un beau match. Deux belles équipes qui se rencontrent. Et malheureusement, c'est un peu le défaut du HAC. Ils sont capables d'enchaîner un très beau match. Que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Et le match d'après, ça va être moins bien. Ils vont accuser le coup, malheureusement. Et c'est un peu ce qu'ils ont fait contre Reims. Alors, dans l'ensemble, la prestation n'est pas catastrophique. Mais ils prennent un carton rouge qui est condamne. Parce que quand on affronte une telle équipe, une équipe de si grande qualité que Reims, et que tout de suite, dès la 21ème, tu prends un carton rouge, forcément, il ne faut pas s'attendre à gagner. Et juste après, le carton rouge de Razoul Ndiaye, qui commet une faute malheureuse, Reims ouvre la marque, ouvre le score, par l'intermédiaire de Keto Nakamura. Et après, le HAC n'a rien lâché pour autant. A 10, ils ont quand même réussi à tenir le coup. Ils n'ont pas concédé de but après. Ils ont même eu quelques occasions pour égaliser. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Et le HAC s'est incliné 1-0 contre Reims. Et voit la première partie de tableau creuser l'écart avec le HAC. Le HAC est distancé par les 9 premières équipes. Mais pour autant, le HAC est toujours 11ème au classement. Voilà, c'est un bilan correct. Nous allons en parler dans la deuxième partie de l'émission. Sous-titrage ST' 501 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 le hack ne figure pas parmi les meilleures attaques du championnat et il y a eu beaucoup trop de matchs où les avrais n'ont pas su emballer le match n'ont pas su tuer le match comme contre Strasbourg où le hack a les occasions mais le hack n'y arrive pas contre Paris c'est le meilleur exemple le PSG est réduit à 10 ce match événement du mois de décembre je vais en parler un petit peu le PSG était réduit à 10 il y a eu beaucoup d'occasions pour marquer un but pour revenir à un partout et l'équipe du hack n'a pas été en mesure de marquer et ça c'est un immense inconvénient dans cette équipe du hack cette incapacité à marquer dans les moments importants beaucoup trop d'occasions gâchées contre Strasbourg pareil il y a un partout le but est vide et Yacine Kejta alors je ne lui en veux pas mais fait une frappe qui touche la barre alors qu'il y avait clairement moyen de marquer un but et juste après Strasbourg marque en fin de match et au final le hack perd alors que le hack aurait très bien pu gagner ce match parce qu'il y a des occasions gâchées et aujourd'hui les statistiques ne mentent pas le hack est parmi les moins bonnes attaques du championnat c'était les trois gros inconvénients que j'ai abordé je vais parler également des points positifs et il ne faut pas négliger évidemment que le hack est 11ème du championnat ce qui pour un promu est vraiment une belle performance E-Mess il n'y a que deux promus cette saison le hack E-Mess et E-Mess si je regarde le classement ils sont 14ème avec ils sont 14ème ex aequo avec le 15ème donc E-Mess est presque 15ème E-Mess a vraiment marqué le pas ces dernières semaines ils ont beaucoup de mal à enchaîner les matchs les victoires alors que le hack ils ont un bilan assez équilibré 17 matchs ils en ont pris 19 points évidemment avec si on multiplie par 2 si on prend en compte que le hack va prendre également 19 points sur la phase retour ça ferait 38 points sur l'ensemble du championnat avec 38 points c'est largement suffisant pour se maintenir et pour l'instant le hack réussit son objectif initial de se maintenir 19 points en 17 matchs 4 victoires 7 matchs nuls et 6 défaites c'est un bilan équilibré voilà le hack a perdu 6 fois mais a quand même fait 11 matchs sans perdre et ça c'est une belle prouesse pour un promu il y a eu vraiment des des belles prestations contre les les grandes écuries il est vrai qu'il y a eu une défaite contre Lille contre Marseille mais contre Rennes il y a eu 2-2 au Roison Park ils ont pris 1 point à Rennes ils ont été en mesure de tenir tête au RC Lens qui joue la coupe d'Europe ils ont été en mesure de tenir en tête la SC Monaco ils ont battu l'OGC Nice qui est 2ème championnat en ce moment et ils ont fait une prestation loin d'être ridicule contre le PSG et ça c'est un point positif et ensuite ce que j'aimerais souligner c'est la défense du hack le hack a concédé beaucoup de buts en début de saison ils ont concédé tout de suite 2 contre Montpellier sur le premier match 2 contre Brest encore 2 contre Rennes et ensuite le hack a enchaîné plusieurs clean sheets de matchs sans prendre de buts il y a eu contre Lorient contre Lyon contre Monaco contre Lens il y a eu allez si je ne me trompe pas il y a peut-être eu un cinquième match sans prendre de buts il y a eu contre Metz 0-0 et au final le hack a montré qu'il pouvait faire des matchs sans prendre de buts il y a eu ce match contre Nantes aussi et j'ai remarqué qu'il y a eu une nette amélioration défensive tout au long de la deuxième partie de saison voilà on fait le point le hack est 11ème championnat c'est un bilan vraiment positif tout de même dans l'ensemble mais évidemment la chronique des C.L. et Marine veut décortiquer le hack en détail et en tant qu'émission sérieuse on se doit de mettre des maîtres quelques critiques car on a envie que le hack fasse encore mieux sur cette deuxième partie de saison nous allons marquer une seconde pause musicale et nous revenons juste après elle te fera changer la course des nuages balayer tes projets vieillir bien avant l'âge tu la perdras sans foi dans les vapeurs des ports c'est écrit elle rentrera blessée dans les parfums d'un autre tu t'entendras hurler que les diables l'emportent elle voudra que tu pardonnes et tu pardonneras c'est écrit elle n'en sort plus de ta mémoire ni la nuit ni le jour elle danse derrière les broyards et toi tu cherches et tu cours tu prieras jusqu'aux heures où personne n'écoute tu videras tous les bars qu'elle mettra sur ta route t'en passera des nuits à regarder dehors c'est écrit elle n'en sort plus de ta mémoire ni la nuit ni le jour elle danse derrière les broyards et toi tu cherches et tu cours mais il n'y a pas d'amour sans histoire et tu rêves tu rêves qu'est-ce qu'elle aime qu'est-ce qu'elle veut et ces ombres qu'elle te dessine autour des yeux qu'est-ce qu'elle aime qu'est-ce qu'elle rêve de qui elle voit et ces cornes qu'elle t'enroule autour des bras qu'est-ce qu'elle aime je t'écouterais me dire ces soupirs ces dentelles qu'à bien y réfléchir elle n'est plus vraiment belle que t'es déjà passé par des moments plus forts depuis elle n'en sort plus ta mémoire ni la nuit ni le jour elle danse derrière les broyards tu cherches et tu cours mais y'a pas d'amour sans histoire oh tu rêves tu rêves elle n'en sort plus de ta mémoire elle danse derrière les broyards et moi j'ai vécu la même histoire depuis je compte les jours depuis je compte les jours depuis je compte les jours nous sommes de retour dans la chronique des ciels et marines et maintenant place à l'équipe féminine nos hack women qui encore une fois ont continué leur saison avec un rythme convenable ils ont affronté le PSG le dimanche 10 décembre le PSG qui est l'une des meilleures équipes du championnat de France féminin et autant dire que notre équipe avraise n'a pas démérité elles ont même failli elles ont presque gagné la rencontre Ben Yahya a ouvert le score à la 19ème minute de jeu et malheureusement peut-être certainement le manque d'expérience l'équipe féminine du PSG a égalisé dans le temps au bout du bout du temps additionnel à la 95ème deux points de perdu mais au final peut-être que prendre un point contre cette équipe du PSG finalement est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas si mal finalement c'est un point qui va compter dans la course au maintien et même si le scénario est frustrant faire un partout contre la deuxième équipe du championnat de France voilà le scénario fait que le résultat est frustrant mais c'est quand même une belle prestation et ensuite elles ont enchaîné contre Montpellier qui est 5ème Montpellier qui est aussi une belle équipe et l'équipe du Hack n'a rien lâché elles ont égalisé la 72ème minute de jeu par l'intermédiaire d'Elizor car elles avaient concédé l'ouverture du score en début de match et malheureusement juste après le but elles ont concédé le deuxième but et elles n'ont pas réussi à égaliser ce n'est pas faute pourtant d'avoir autant tiré que l'équipe adverse et au final c'est avec combativité en n'ayant pas baissé les bras que l'équipe du Hack féminine s'est inclinée demain contre Montpellier et au final au classement pareil c'était la fin de la première partie de saison et le Hack est 7ème sur un championnat à 12 équipes et le Hack possède 6 points d'avance sur la zone route dans le championnat féminin ce qui est quand même encore une fois l'objectif est réussi car pour rappel que cela soit pour l'équipe masculine ou féminine l'objectif initial est le maintien on va terminer avec le calendrier si vous le voulez bien le calendrier qui est le suivant le 10 janvier à 18h30 l'équipe féminine du Hack affrontera l'équipe de Bordeaux le 10 janvier ce qui sera un mercredi à 18h30 reprise du championnat de France féminin de l'équipe féminine du Hack au stade Océane contre Bordeaux et ensuite il y aura un match de coupe de France le 14 janvier à 14h30 et l'équipe masculine du Hack reprendra également son championnat le 14 janvier contre l'Olympique Lyonnais au stade Océane adversaire direct au maintien le Hack est 11ème l'Olympique Lyonnais est 15ème seulement 3 points séparent les 2 équipes voilà si l'Olympique Lyonnais l'emporte l'équipe le Lyon reviendra directement à égalité avec le Hack et le Hack verra son avance diminuer quelque peu avec les lanternes rouges que sont Clermont Clermont Lorient et Toulouse qui est barragiste voilà le Hack n'a que 5 points d'avance sur la zone barragiste et 7 points sur la zone rouge ce qui est quand même bien alors c'est pour cela que c'est un match à ne pas manquer sous aucun sous aucun prétexte match important contre un adversaire direct du bas de tableau contre un Olympique Lyonnais en plus qui est sur une bonne forme qui revient des enfers et alors que le Hack on le sait est capable du meilleur à domicile comme ils nous ont prouvé contre Nice Lens Monaco c'est pour cela que ça va être un beau match à ne pas manquer et bien évidemment la chronique des ciels et marines ne manquera pas de débriefer le match de reprise contre Bordeaux et contre Lyon au Sade Océane je vous souhaite une très belle journée c'était la dernière chronique des ciels et marines de l'année 2023 il ne faut pas oublier que l'année 2023 a été vraiment belle pour la chronique des ciels et marines la montée en ligue 1 de beaux matchs débriefés de ligue 1 de Ligue 2 également il y a vraiment eu du spectacle il y a eu des invités j'ai eu plaisir de parler du hack avec Yanis que j'avais invité au cours de quelques chroniques et c'est avec plaisir que la chronique des ciels et marines reprendra au début de l'année 2024 pour débriefer notre équipe du hack je vous souhaite de très belles fins d'année sur RVL bonne journée melissa d'accord melissa et c'est défendu personne ne descend sous la soie de sa jupe fendue en zoom en gros plan tout un tas d'individus film noir et blanc melissa métisse dit bissa à tes seins tout pointu dit jamais que je vous ai dit ça ou melissa me tue descendez ça c'est défendu m'a déché les gens elle crie mais bien entendu y'a jamais d'argent elle crie c'est du temps perdu personne ne l'entend la police s'est tout défendu disons qu'elle attend melissa métisse dit bissa a toujours sa vertu dites jamais que je vous ai dit ça ou melissa me tue oh oh ma t'es ma métisse oh oh ma métisse est nue oh oh ma t'es ma métisse oh oh ma métisse est nue Mélissa, Métis, se dit bis, sa vie est toujours dévêtue Ne dites jamais que je vous ai dit ça, je vous ai jamais vu Le matin derrière c'est qu'à Nice, alors je vends des longues vues Mais si jamais Mélissa c'est ça, là c'est moi qui vous tue Ah, Métis, Métis Ah, Métis, c'est nu Ah, Maté, Métis Ah, Métis, c'est nu Ah, Maté, Métis Ah, Métis, c'est nu Ah, Métis, c'est nu Ah, Métis, c'est nu